76 coureurs ont pris le départ, il y a quelques instants, et ils seront de nouveau ici, sous cette même ligne de départ, qui sera la ligne d'arrivée pour eux, après 96 kilomètres cet après-midi, en passant par Saint-Joseph, une grande boucle cet après-midi, une grande boucle Saint-Joseph-Gromonde, il y aura à monter la côte de Gourmand d'Ether, et après la côte de Bassignac, et il y aura aussi à monter la fameuse côte de l'Estrade, on vous saura vivre tout ça tout à l'heure sur 100% Sport, on se retrouve dans la commune de Saint-Joseph. Voilà, nous sommes déjà à l'aéroport, à l'aéroport, on ne va pas tarder à avoir arrivé les cycles, Donc voilà, les tout premiers qui arrivent, vont aller vers le palais de sport du Lamantin, voilà, un bon groupe déjà, qui est là, on va attendre le peloton, le peloton qui a du retard, on va commencer pour le chronomètre, on va voir combien de retard, on pense que le peloton arrive là, le peloton qui n'est toujours pas là, Voilà, ça va arriver tout à l'heure, j'ai décroché mon chronomètre, voilà, euh, attention, top pour le peloton, 30 secondes de retard pour le peloton, top pour le groupe d'échappés, et le peloton qui arrive, voilà, ils sont tous là, oh mais que c'est beau, Voilà, le peloton s'est rattrapé, il a fait le tour le peloton, tout le monde est là, en direction de la commune de Saint-Joseph, tout le monde est là, le peloton a fait son retard, il y a eu une jonction, à la sortie, euh, à la sortie exactement, voilà, on voit la pédale d'or, Josephine est là, là, on est dans ce fameux carrefour de Brindamont, voilà, les premiers coureurs arrivent maintenant, après la montée, euh, du gros monde, vous savez, deux terres, voilà, euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont franchi cette montée, ils sont huit à franchir cette montée, et ils se dirigent en direction de l'estrade, l'estrade encore, une autre côte de deuxième catégorie, ils vont franchir cette côte, c'est, c'est huit coureurs qui sont devant, partiront en direction de l'estrade, et, euh, après, vous allez voir arriver le gros du peloton, ça va descendre très vite, la gendarmerie arrive déjà, ça va descendre très vite, tout le monde est là pour leur évitaillement, on s'excuse, voilà, ça met de l'embouteillage aussi, c'est normal, euh, c'est pour, euh, euh, cette douzième édition du Crétérium des quartiers de la Mantez, voilà le peloton qui arrive, avec, euh, 1,42 de retard, euh, ce qui reste du peloton, voilà, les hommes forts sont là, on les voit, le Crédit Mutuel, le garage premier, ils sont là, la pédale, Joséphine est là aussi, tout le monde est là, voilà, je vous disais, il est là, la pédale Joséphine, M. Joachim Arnaud, il est là, c'est parti, c'est le bon plan, parce qu'on va attaquer l'estrade, alors moi je vous donne rendez-vous, je ne sais pas si j'en reste avec, euh, en attendant qu'il y ait le peloton, parce qu'après ça va monter, et, euh, voilà, le président Alfred de Fontys, voilà, dans sa voiture, il est là aussi, Alfred de Fontys, tout le monde est là, voilà, ah ben, ça a dû faire mal, ça a dû faire mal, cette côte de Bastignac, avant la côte de Bastignac, il y avait la côte de Duterte, après la côte de Duterte, il y a eu la côte de Bastignac, ça fait très 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 mal, voilà, ils sont là, les juges sont là, pour, euh, attribuer, euh, cette côte à deuxième catégorie, tout à l'heure, vous allez voir, il y a beaucoup de monde ici, à l'estrade, et, le, le président est en train de chercher une pierre, pour pouvoir faire la ligne, euh, c'est dire que le comité n'a pas d'argent, pour acheter de la craie, on va essayer de le faire cadeau de la craie, voilà, voilà comment ils crossent la ligne, ça sera une ligne, voilà, c'est de l'initiative aussi, c'est beaucoup d'initiatives, voilà, c'est beaucoup d'initiatives, président, c'est vrai, chacun n'a pas fait leur travail, c'est le seul qui devait faire la ligne, j'ai pas dit ça monsieur, ah, d'accord, en fait, contre président, vous faites avec les moyens du bord, en tout cas, d'accord, nous sommes ici au sommet de la côte de l'estrade, à une côte de quelle catégorie, deuxième catégorie, voilà, voici les gens que vous ne voyez pas souvent, ils sont dans l'ombre, mais ils travaillent énormément, ils sont là, voilà, top, top pour ça, ben, c'est un grupper, c'est le dossard numéro 888, voilà, c'est que des grupper, alors le Manina Bikers, voilà, le gros arrive maintenant, vous les voyez, voilà, garage premier là, Team Credit Mutuel, garage premier, ils sont lundi, les transports, l'Abama, vous les voyez, ils sont là, les transports, l'Abama, ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas là pour faire la figuration, voilà, transports, l'Abama, je vous le disais, il est là, il est présent sur ce tour, comme sur tous les autres tours, il est toujours présent, en fait, quand il manque M. Macaro, je ne l'ai pas vu, et de plein moment, on ne l'a pas vu, voilà, les derniers coureurs qui ont gravi cette côte de l'estrade, Edi Michel Cadémarque, voilà, il est là, il est ravitaillé, voilà, on va rester ici pour voir arriver le peloton, et on se retrouve tout à l'heure, ils sont là, voilà, les derniers sont là, le gros du peloton est arrivé, ça a été dur, Michael Laurent, il est là, ah ouais, ça tire, ça grimace, ça grimace, et ça tire, merci à ces deux personnes qui nous regardent, sous KMT Télévisions, qui m'ont prêté leur parapluie, voilà, dans le sommet de l'estrade, ils se verront le lundi soir, sous KMT Télévisions, à partir de 20h40, ne loupez pas, 100% sport, voilà, Canal 10 est là, tout le monde est là, ok, on se retrouve tout à l'heure, voilà, nous sommes au sommet de Trois-Rivailles, un homme en tête, retenez bien, le dossier numéro 108, un homme en tête, il est suivi de très près, ah ben, les gros sont là, tous les gros sont là, aucun problème, quand il froid, on est au sommet de Trois-Rivailles, après, ce sera la descente de bois rouge, pour aller vers cette ligne d'arrivée, pour cette deuxième étape, du Criterium des quartiers, voilà, j'ai l'impression que, le Plouton a réagi, voilà, le Plouton a réagi, un homme met le pied par terre, on va voir qu'ici, rapidement, le Plouton a réagi, et la Guyane, la Guyane, qui a mis le pied par terre, la Guyane, allez, Donaïs qui se donne des pieds et des mains, pour que ça ne prend pas trop de temps, Donaïs Kondo, l'un des sélectionneurs, de cette équipe de la Guyane, voilà, on va voir avec quelle rapidité, ils vont faire partir leur poulain, le dossier numéro 115, voilà, c'est là qu'on voit, la rapidité des mécanos, ou encore la rapidité, de ceux qui sont là, pour aider ce coureur, avec le sélectionneur, Patrice Donaïs Kondo, alors ils vont changer la route carrément, voilà, je rappelle qu'on est au sommet de Croix-Rivaille, ils vont changer carrément la route de ce coureur, le dossier numéro 115, voilà, on reste là pour vous montrer ça, c'est trop beau ça, ça fait partie du vélo, c'est cette partie technique, c'est cette partie technique, qui fait partie du vélo, et c'est pas Patrice Donaïs Kondo, qui va me démentir sur ça, c'est ça la beauté du cycliste, c'est pouvoir faire repartir, le coureur, dans un délai le plus rapide que possible, voilà, dans quelques secondes, le dossier numéro 112, voilà, quelques secondes je vous ai dit, et l'accompagnement, avec Patrice Donaïs Kondo, voilà, ça c'est bien fait, messieurs, merci, bonne technique quand même, ça a été rapide, vas-y, allez, la rapidité, de cette équipe, voilà, il repart, la rapidité numéro 10, avec Patrice Donaïs Kondo, qui a dépanné, son coureur, le dossier numéro 115, on se retrouve tout à l'heure, à la ligne d'arrivée, alors, deux mots sur ce premier tronçon, long de 96 kilomètres, alors, bon, c'est une étape très difficile, surtout la pluie qui a lèvée, beaucoup de choses, ah, c'est d'âme nature, surtout, surtout dans les descentes, c'est assez dangereux, il y a ceux qui ont de l'air, donc le risque, c'est le jeu, moi je ne suis pas très descendeur, mais quand il y a, il n'y a pas très, il n'y a pas beaucoup de descende, et, donc c'est une course très sûre, il y a eu pas mal de montées, quand même, pour commencer, malheureusement, je rate le premier aéros, qui part, après, quand même, en vide parcours, j'arrive à m'exerper, à promener au camp de contre, et on fait un bon boulot, malheureusement, à 8 kilomètres, je crève, je perds un peu de temps à la fin, c'était au sommet, au sommet de Bois Rouge, à Croix-Rivailles, c'est juste là que vous crouvez, mais ça a été très, très, très vite, ce dépannage, alors très vite, je n'aurais pas dit ça, parce que malheureusement, on n'a pas eu, parce que j'ai pas eu le bloc, je suis rapide, donc on a juste dévissé à la pisseuse, et malheureusement, bon, ça, il manque encore un peu d'entraînement, sur ce point là, mais bon, on a fait le maximum, et le but, c'est de faire une belle course, et reste pour trois jours, deux courses, enfin deux jours, trois étapes, et tout est égouissant. Est-ce qu'on peut te souhaiter, pour la suite du parcours ? Les gens, on essaie de bien figurer, et surtout de se servir, de cette course là, comme préparation, pour les futures échéances. 100% sport, on te remercie. Les équipes de l'Inter Tropical, comment ça s'est passé pour vous, avec Dan Nature, comment ça s'est passé, comment vous avez réagi ? On n'avait pas le choix, que de continuer, puisque nous y étions déjà, c'est vrai que ce n'est pas évident, avec la pluie, mais nous sommes des guéris, voilà, ça se fait toujours bien. Avec Bruno, c'est vrai, ce n'est pas évident, mais toi, tu gères toute la situation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, une première étape, en compagnie de Patricia, Bruno, les deux Bruno, parce que Bruno Youngling, et Bruno Allmel, Jean-Marc Brunus, sur la ligne d'arrivée, et moi-même Bernus, sur la moto, c'est vrai que les conditions n'étaient pas idéales, mais une douzième édition du curriculum de quartier, qui commence bien, avec la bénédiction, du Seigneur, puisque sans cette bénédiction, on n'aurait pas pu être là, mais en tout cas, on espère vivre une belle douzième édition, surtout avec toi aussi, Dédé, avec toi aussi, Dédé, parce que tu es toujours là avec nous, on espère que le soleil va revenir demain. Une équipe bien rodée de Radio Intertropicale. Merci, Dédé. Ciao. Ciao. Est-ce que tu as une réaction sur ce premier tronçon, on va dire, long de 81 km ? Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de le vivre à nouveau sur cette première étape. Donc, c'était une chose de faite, moins de pression pour la team d'ici 139 km. Donc, maintenant, on va jouer le jour le jour pour essayer de reporter le maximum de belles places et de chauffer plusieurs sujets de vélo pour savoir qu'on n'a pas l'équipe type Sucer-Cisterium, mais en tout cas, on essaie de rivaliser avec les vols d'équipe. Est-ce qu'on a le temps de sonder les voqueurs équipiers d'une part, mais est-ce qu'on a le temps de sonder les autres coureurs qui sont dans leur peloton ? Ben oui, il faut, il faut, il faut surtout regarder, être attentif, ne pas se faire pléger et puis essayer d'être dans le bon coup pour pouvoir aider avec le meilleur résultat. Alors, demain, c'est vrai, vous êtes chez vous ici en Martinique, il va l'arriver à Gondo et après Gondo, il va l'arriver à Les Secrets des Coquotiers en Monde-L'Enfer. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Ben, ça fait plaisir, là, on a des à sabourir aujourd'hui, donc on va faire place à demain, c'est une nouvelle étape, on a fait deux nouvelles étapes, donc avec une nouvelle tactique, donc on va voir comment on va gérer, mais pour l'instant, on s'avoue cette première étape et puis demain, on va voir comment on joue. On a quand même en visuel cette deuxième édition de ce Criterium, on espère que vous pourriez la mettre dans votre poche, cette deuxième édition. Ben, on part pour faire le meilleur, le meilleur résultat que possible, sinon ça ne sert à rien, donc on va essayer de tout donner et puis on va voir dimanche. Ok, c'est un 500% sport, vous remercie. Merci beaucoup. Merci.